bonjour dans cette nouvelle vidéo nous allons voir la réalisation d'un cercle le support utilisé pour cette explication est la bande roulante de la roue industrielle donc je vais vous montrer comment on l'a réalisé avant de démarrer des explications n'oubliez pas de vous abonner ou de commenter pour réaliser le cercle nous allons utiliser une cintreuse à galets manuel on démarre sur une petite présentation de la machine cette machine est dotée d'un galet d'un moyen de serrage de la pièce à réaliser et d'un bras mobile permettant d'enrouler la pièce autour du galet à la fin de la vidéo vous avez toute la partie technique qui vous permet de calculer la longueur de la pièce nécessaire à la réalisation de ce cercle pour la réalisation d'un cercle on doit commencer par calculer sa longueur développée comme nous utilisons une cintreuse à galets donc il est nécessaire pour réaliser le cercle de laisser une surlongueur à chaque extrémité du fer plat cette surlongueur dans notre exemple sera de 20 millimètres une fois la barre coupée on commence par réaliser un croquage à chaque extrémité de la barre on enlève ensuite la surlongueur de 20 millimètres on remet la barre dans la cintreuse manuelle et on termine le cercle on peut voir que la pièce gauchée il va falloir la dégauchir et la rendre plane avant de l'assembler pour la rendre plane on bloque la pièce dans l'étau et on la travaille à la griffe lorsque la pièce est pleine on l'insère dans un étau ou dans un serre-joint en faisant attention de ne pas l'ovaliser et une fois que les bords se touchent on peut passer à l'assemblage ne pas oublier avant soudage de contrôler les dimensions voilà pour la réalisation du cercle avec une cintreuse à galets manuelle il existe d'autres techniques pour réaliser des cercles je vous les montrerai dans d'autres vidéos nous allons passer maintenant au calcul de la longueur développée le cercle que nous devons réaliser a un diamètre intérieur de 95 millimètres et une épaisseur de 4 millimètres pour déterminer la longueur de mon fer plat il faut que je détermine quelle est la fibre qui a la même longueur avant et après cintrage cette fibre s'appelle la fibre neutre et elle se trouve au milieu de l'épaisseur donc on prendra pour le diamètre de calcul à la fibre neutre on va prendre 95 plus 4 millimètres j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à partager et à commenter merci et à la prochaine merci merci